Ce lundi 4 septembre, c'était aussi la rentrée pour l'hôtel Bratch à Paris, où étaient conviés de très nombreuses personnalités. On y a notamment vu Laurence Ferrari, sublime dans une jupe en cuir aux côtés de son mari Renaud Capuçon, mais aussi Pierre Sarkozy lors d'une rare apparition. Pas de stress, en cette rentrée 2023. Pour décompresser, l'hôtel Bratch à Paris, situé dans le 16e arrondissement de Paris, organisait sa soirée Back to Bratch, Good Vibe Sony ce lundi 4 septembre. Une troisième édition tout en bonne humeur pour souffler après le rush, et pour certains, la gestion de la rentrée des membres de leur tribu, entre cocktails et hôtesses vêtues de costumes façon danseuse de flamenco et torero. Et elles n'étaient pas les seules à s'être mise sur l'heure 31. Si est-il aussi le cas de la journaliste Laurence Ferrari, très amoureuse au bras de son mari, le violoncelliste Renaud Capuçon. Devant l'objectif, l'ex-femme de Thomas Hugues a dévoilé son look 100% noir, composé d'un chemisier et d'une jupe droite en cuir. Pour accompagner le tout, elle avait opté pour des sandales à talons, allongeant ses jambes au teint à lait. Son époux, lui, avait misé sur une tenue plus décontractée, alliant chemise blanche et pantalon chino sous une veste en lin bleu ciel. Encore un petit goût d'été pour le musicien renommé. Non loin d'eux, d'autres personnalités ont profité elles aussi de cette soirée en terrasse. A commencer par Pierre Sarkozy, fils aîné de Nicolas Sarkozy et de Marie-Dominique Cullioli. Une rare apparition pour le grand frère de la Dostylée de Julia Sarkozy, tandis qu'un autre fils de posait lui aussi devant les photographes, Joa Lucanoa. Celui qui avait pris la plume, écoeuré, après la mort du jeune Naël était accompagné de sa maman Isabelle Camus, superbe dans une robe corail ajourée. Un parterre de stars réunis pour célébrer la rentrée était aussi présent Harry Roselle Mack et sa jeune compagne à la plastique incroyable Jade Boisnet, la chanteuse Sherry Falouna, Cécile de Ménibu qui avait posé-t-elle une divine sirène à 52 ans cet été, Laura Tenoudji, Philippe Cavey-Rivière, Raymond Domenech, Thomas Hollande et sa moitié Émilie Broussoulou ou encore Julien Benedetto, autrefois destiné à une toute autre carrière avant qu'il ne devienne journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501